Elle revient chaque année à la fin des grandes vacances, la fameuse liste des fournitures scolaires qui peut sembler parfois interminable et qui peut rapidement nous perdre dans les rayons papeteris à tel point que les achats scolaires peuvent parfois devenir une véritable épreuve pour les parents. En fait le problème c'est qu'on nous demande beaucoup de matériel qu'ils n'utilisent pas forcément toute l'année. Donc il est vrai qu'il nous en reste des années précédentes mais il faut toujours s'organiser puisque nous on est de terre de haut donc on ne trouve pas tout facilement à portée de main. Donc on essaye de tout trouver. Je suis venue ici aujourd'hui espérant tout trouver mais là une fois de plus je cherche mais je ne trouve pas. Dernière ligne droite pour compléter ses achats avant la rentrée scolaire. La librairie Jazor par exemple risque donc de voir beaucoup de passages cette semaine. Alors pour conseiller au mieux les clients, le personnel a déjà identifié la nouvelle tendance de cette rentrée 2019. Alors nous en fait on a mis l'accent principalement sur le parascolaire. On a essayé d'avoir une gamme assez complète de la petite section à la troisième. Donc on a vraiment tout ce qui se fait à différents niveaux avec des focus par langue, par matière. On a des matières en plurimatière donc le français, maths, histoire, anglais, SVT. Et on a différentes éditions donc on a un choix assez large avec pas mal de choses assez intéressantes. Et c'est quelque chose qui est bien avec des cours et les corrigés. Donc si les parents peuvent faire les corrigés pour les enfants c'est quelque chose d'assez intéressant. L'avantage du parascolaire c'est que ça permet de revoir intégralement le programme de l'année précédente. Donc c'est un peu plus complet, c'est quelque chose qu'on préfère recommander un peu plus que les livrées de vacances. C'est quelque chose d'un peu plus complet et qui permet vraiment de voir où l'intégralité du programme fait l'année précédente. Ou de préparer, de prendre de l'avance sur l'année d'après. L'étape finale du passage à la caisse sonne alors comme un soulagement. Le signe que la rentrée peut désormais se préparer sereinement avec des cartables bien remplis.